HLM est devenu un quartier détruit, détérioré. Nous ne pouvons plus respirer. Ici, cette ruelle, c'est une ruelle où tout le monde passe. Tous ceux qui descendent sur la terre pour aller au marché, ils passent par cette ruelle. Nous qui habitons ici, depuis 3 à 4 ans, on n'arrive plus à respirer. Nous vivons une situation très difficile, raison pour laquelle on a dû faire appel à ceux qui peuvent faire passer le message par les voix audiovisuelles pour que nous puissions remédier à cette situation. Et c'était notre ultime et dernière chance. Parce que vu que tout le quartier est habité par des personnes âgées, nous sommes leurs enfants. Mais nos parents ne peuvent plus sortir de ce quartier. Ils sont malades. Ils doivent aller à l'hôpital. Toutes les personnes qui habitent là payent des factures d'eau. Et toutes ces factures-là, nous aussi, nous payons. Nous faisons partie des personnes qui leur font vivre. Alors qu'ils doivent remédier à cette situation parce que nous sommes des ayants droit. Nous voulons qu'ils règlent ce problème au plus vite parce que l'hivernage arrive. M. le Président de la République, M. Bassuru Djomaï Fay, vous êtes là pour régler le problème des Sénégalais. L'autorité hiérarchique le plus haut, vous avez dit Djoup, Djoubel et Djoubonti. Nous comptons sur vous. Pour Djoubonti, ce qui se passe ici dans ce quartier, nous voulons que vous nous aidez à remédier à cette situation. Je parle avec eux parce que c'est difficile de vivre cette situation. respirer des eaux usées pendant des années. Des années, nous vivons cette situation. Et ce n'est pas normal. Nous faisons partie de la population. Et c'est une voie où tout le monde passe.